Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau module. Nous sommes toujours dans le programme consacré au trading en ligne, comment générer vos premiers revenus grâce au trading. Dans le module précédent, nous avons vu les supports et résistances. Nous avons vu également les moyennes mobiles indispensables pour votre prise de décision. Et maintenant, on va voir un autre indicateur qui est capital pour valider votre prise de décision. Il s'agira de Ishimoku. Juste avant de commencer, je rappelle que l'accès à Easy Trading est toujours disponible. Vous aurez ainsi un accès à vie au groupe VIP sur Telegram, un groupe sur lequel je partage tout un tas de signaux. En moyenne, j'envoie environ 5 signaux par jour. Vous n'aurez plus qu'à recopier les stop loss ainsi que les take profit puisque j'aime bien envoyer plusieurs take profit. Cela ne s'arrête pas là car vous aurez également un accès à vie à notre formation complète pour apprendre les bases du trading. Vous apprendrez d'une manière simple tout ce que vous devez savoir pour cartonner par vous-même en trading. Vous aurez également des cas pratiques ainsi que des sessions de live trading pour voir comment cela se passe en situation réelle. Et vous apprendrez également nos meilleures stratégies de trading en scalping et en day trading. Voilà. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre avant la fermeture des portes puisque, évidemment, ce programme n'est pas disponible pour une durée limitée. Ceci étant dit, revenons à nos moutons. Ishimoku, c'est un indicateur japonais. Je vais vous passer les détails techniques qui ne vont pas vous intéresser. Ce qui va vous intéresser, ce sera comment utiliser Ishimoku pour gagner de l'argent. Donc, ici, vous allez dans FX et vous tapez ICH pour Ishimoku. OK ? Une fois que vous avez ici, vous devez configurer. Donc, ne touchez à rien. Simplement, retenez les noms. On a la Tenkan Sen, la Kijun Sen, la Shikun Span, la Senku Span, la Senku Span B. Vous gardez tout comme tel. Vous ne touchez à rien. Vous cliquez sur Appliquer. Et hop, vous avez tout un complexe d'indicateurs ici. Alors, Ishimoku est vraiment très populaire parce que c'est très efficace pour déterminer les tendances. C'est un peu comme les moyennes mobiles, mais en version vraiment améliorée. D'accord ? Ishimoku, c'est un indicateur super puissant. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, encore une fois, comme je vous le disais, c'est une question de tendance. Vous avez ici le nuage. OK ? Vous avez ici la Shikun Span, c'est la courbe jaune que vous voyez ici. Et vous voyez ici, donc, la Tenkan Span A et la Tenkan Span B. Gardez même en tête une chose. C'est que pour qu'il y ait une tendance haussière, il faut que les deux courbes ici, la courbe orange et la courbe bleue ici, soient au-dessus du nuage. Il faut que la courbe orange soit au-dessus de la courbe bleue, que le tout soit au-dessus du nuage. Il faut également que la courbe de prise soit au-dessus des deux Tenkan ici. Et il faut enfin que la courbe, que la Shikun Span, c'est-à-dire la courbe jaune ici, soit au-dessus de tout le loup. D'accord ? Idéalement, plus la Shikun Span est éloignée du reste, plus la tendance haussière est renforcée. D'accord ? Et de même, quand il y a un croisement des deux Tenkan, un peu comme les moyennes mobiles, ce sont des moyennes mobiles en fait, quand il y a un croisement ici, c'est-à-dire quand la courbe orange croise à la hausse la courbe bleue, comme on le voit ici, c'est le signal pour une tendance haussière. Surtout quand il y a la Shikun Span qui est éloignée ici et qui part vers le haut. Quand tout cela se fait au-dessus du nuage, c'est une tendance haussière renforcée, puisque là, le signal s'est fait dans le nuage, donc c'est un signal moyen. D'accord ? De même, pour qu'il y ait une tendance baissière, cette fois-ci, je vais essayer de trouver une tendance baissière. Pour qu'il y ait une tendance baissière, voilà, ici on a une tendance baissière, une belle tendance baissière. Il faut que les... je vais cliquer ici, voilà. Il faut que la courbe orange, cette fois-ci, soit en dessous de la courbe bleue, d'accord ? Que la courbe de prix soit en dessous des deux Tenkan. Il faut que le Shikun Span soit en dessous des trois courbes, ici. Et il faut que le tout soit au-dessous du nuage, en dessous du nuage. Quand vous avez tous ces éléments réunis, on est bien dans une tendance baissière confirmée. Le signal d'entrée pour cette tendance baissière, ça sera un croisement à la baisse, c'est-à-dire la courbe orange qui croise à la baisse la courbe bleue. Comme on le voit ici, il y a un croisement ici. Et il faut que la Shikun Span soit éloignée de tout ce beau monde, d'accord ? Une fois que ça s'est fait, boum, vous avez une tendance confirmée. Vous avez une tendance baissière confirmée. Alors, je vais dézoomer vite fait, pour qu'on puisse mieux voir. Donc là, on rencontre cette situation. Là également, on rencontre cette situation. On voit bien le croisement à la baisse, ici. On voit bien que la courbe est en dessous des deux Tenkan. Et on voit la Shikun qui est en dessous de tout le monde. Et tout cela se fait en dessous du nuage. Au final, on a donc une tendance baissière. Ici, on a le croisement à la hausse, cette fois-ci, comme ici. On a la Shikun Span éloignée de la courbe de prix qui est au-dessus des deux Tenkan. Le tout qui se fait au-dessus du nuage. On a donc une tendance haussière confirmée. On revoit encore le même schéma par ici, le même schéma par ici. Ensuite, pareil, dans les moments de range, on ne peut pas vraiment prendre de décision. Idéalement, quand la Tenkan est dans la courbe de prix, ou alors, pire, est dans le nuage, idéalement, il ne faut pas prendre de décision si on se base uniquement que sur Ishimoku. Sinon, il faut vraiment étudier cela avec tous les autres indicateurs que l'on a cités auparavant. Je vais la mettre en M30 pour voir rapidement ce que ça donne. Ça donne la même chose. Sur M30, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a eu un croisement à la hausse ici. On voit bien qu'il y a eu un croisement à la hausse ici. On voit la ligne orange qui a croisé à la hausse, la ligne bleue. Ça se fait au-dessus du nuage. Et on a la Shikun. La Shikun Span, du coup, elle est quand même vachement proche de la ligne de prix. Donc, ce n'est pas super puissant comme signal. Mais ça va quand même confirmer le fait qu'il y a une tendance haussière qui est en train de se mettre en place. En tout cas, en M30. En M15, on avait vu que le signal n'est pas encore... Enfin, le signal est en train de se faire. Le croisement n'est pas encore bien effectif. Et on voit, comme qu'il dirait, qu'il y a une petite tendance baissière juste ici. Là, ça va baisser un petit peu. Mais a priori, ça devrait repartir à la hausse. Là, c'est une petite correction qu'il y a. Mais a priori, ça devrait repartir à la hausse. Alors, juste avant, je peux changer les réglages puisqu'on est ici sur du day trading. Donc, à la journée, je vais donc diviser par 2. Ici, je vais mettre 5. Appliquer. Donc là, c'est déjà un petit peu mieux en termes de visibilité. Et là, on voit encore une fois qu'effectivement, il y a bien une tendance à la hausse qui est en train de se confiner. Hop là. Là, on a du coup l'Ishimoku, la Tekun Span qui est éloignée de la courbe de prix qui est ici, qui est passée au-dessus des deux moyennes mobiles d'Ishimoku. Et le tout au-dessus du nuage. Donc, quand on prend toutes ces informations en main, 15 minutes, ouais. Donc, quand on prend toutes ces informations en main, je vais retirer Ishimoku pour qu'on puisse y voir plus clair. Alors, maintenant, juste avant, on peut finir de prendre sa décision avec le RSI. Le RSI, je vais taper RSI ici. Hop là. Appliquer. Voilà, il apparaît ici. Alors, le RSI va être intéressant pour, encore une fois, voir les tendances et voir surtout les retournements de tendances. Quand on est ici, il faut bien retenir une chose, c'est qu'avec le RSI, vous avez donc la courbe bleue qui est ici. Et ici, vous voyez deux zones, la zone 70 et la zone 30. Quand la courbe est sur la zone 30, on est alors en période de survente. Et ça signifie que techniquement, ça va remonter. Vous voyez bien que dès que la courbe, elle est par ici, elle remonte. La courbe ne va jamais aller plus bas que le 30 et elle ne va jamais aller beaucoup plus haut que le 70. On voit ici qu'elle dépasse légèrement le 70. Quand elle atteint ou qu'elle dépasse le 70, c'est qu'elle est en zone de surachat. Ça signifie qu'il faut idéalement se positionner à la vente puisque ça va redescendre. À chaque fois que la courbe est arrivée à ce point-là, elle redescend fatalement. D'accord ? Du coup, ça vous permet de vous positionner. Quand la courbe est par ici, elle frôle par ici, il faut idéalement se positionner à la vente. Quand la courbe frôle en bas, par ici, il faut se positionner à l'achat pour rafler la mise. D'accord ? On va faire le tour, mais ça sera comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que la courbe, elle dépasse la zone 70, elle est en zone de surachat. Et quand elle est en zone de surachat, ça signifie qu'elle ne va pas rester là trop longtemps. Elle va finir par redescendre. Donc, vous pouvez générer un profit. Le RSI, c'est un excellent outil pour placer ses trades puisqu'avec cet outil, on sait comment se positionner. D'accord ? Dès qu'elle est ici, zone 70, elle redescend. Dès qu'elle est ici, zone 30, elle monte. D'accord ? Là, c'est un range. Mais dès qu'elle atteint la zone 70, après, elle finit par redescendre. D'accord ? Avec toujours quelques faux signaux, comme ici. Elle est redescendue un petit peu pour en monter. Elle est redescendue un petit peu pour en monter. Et voilà. Donc, voilà pourquoi le RSI, elle est tout seul, n'est pas suffisant pour prendre ses décisions. Pour prendre ses décisions, il faut un ensemble d'outils. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on voit ? Le RSI dépasse un petit peu la zone 70. Ça signifie que l'on est dans une zone de surachat. Et ça signifie que techniquement, tout ou tard, ça va finir par redescendre. Ça signifie que ça peut redescendre. Donc là, selon le RSI, idéalement, il faudrait se positionner à la baisse. Ça signifie que l'on est dans une zone de vente. Alors là, on n'a pas dépassé le 70. On n'est pas loin du 70. Quand on est en format M30, en format M15, on flirte avec le 70. Ça signifie que l'on rentre dans une période de survente. Si l'on rentre dans une période de survente, ça signifie idéalement que ça va monter, que même ça peut exploser. Et par la suite, ça va finir par redescendre. Parce que quand ça rentre en survente, ça finit fatalement par redescendre. Donc, c'est un trade qui ne va pas durer forcément hyper longtemps. Idéalement, du coup, il faudrait se positionner à la hausse. Et là, c'est ce que je vais faire. Je vais placer mon trade. Donc là, on a une explosion. Là, ça commence à exploser. Il faut donc se positionner à la hausse. On va voir ça dans le module suivant, comment placer un ordre d'achat. On te donne rendez-vous tout de suite.